Classico qu'on a évidemment hâte de regarder. La question que je vais poser maintenant autour de la table, c'est selon vous, est-ce que le Real est forcément favori ? Pierre ? Oui, évidemment. Enfin moi, ça me paraît logique. Il y a le Barça qui depuis le début de saison est un peu, je ne vais pas dire suffisant, mais voilà, c'est compliqué de trouver beaucoup d'automatismes. Mais même Xavi a été un peu remis en question à un certain moment depuis le début de la saison. Et quant au Real qui perd quasiment tout le monde derrière à coups de croisés, à coups de blessures, à coups de... Tu as l'impression que tout le monde peut jouer partout et qu'ils sont insubmersibles. On l'a encore vu dans cette demi-finale dernièrement contre l'Atletico qu'ils sont menés, mais c'est jamais fini, ça ne s'arrête jamais. Tu as des joueurs qui... J'ai l'impression que quand tu vas dans ce club, en fait, tu as une espèce d'étoile dans le dos qui vient t'arriver et qu'il faut que tu sois à une certaine hauteur et tout le monde y arrive. Donc moi, je pense que le Real a une force tranquille, une grosse gestion, une grosse expérience et qu'ils sont largement favoris dans ce match-là. Après, ça reste un match de coupe, de super coupe du coup. Mais pour moi, le Real a beaucoup plus de certitude, en tout cas dans le jeu et dans les attitudes par rapport au Barça. Brad, tu es d'accord ? Non, compliqué. Moi, je ne peux pas être d'accord parce que là, on est en train de parler d'un Classico. Et un Classico, ça reste quand même un match qui est très particulier. Moi, j'ai toujours ce souvenir de ces Classico où parfois, tu as une équipe qui peut-être était moins bien dans la saison et arrivait à remporter ce match et par la suite, arrivé derrière à se relancer dans le championnat juste par ce match-là. Le Real, moi, j'ai un petit problème avec eux cette saison. Je ne suis pas sûr que tout aille bien. Moi, je sais qu'ils sont pas mal critiqués, en tout cas dans le clan des Madrilen eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas très fans du jeu d'Ancelotti. Ils ont énormément de problèmes de blessures. Le Barça, certes, oui, c'est vrai que le jeu de Xavi, en ce moment, paraît très peu lisible. Il y a pas mal de joueurs qui sous-performent. Mais c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons, moi, que je pense qu'un Classico, dans ces conditions-là, les joueurs sont capables de sublimer, de faire fi de tout ça, de mettre de côté tout ce qui les tracasse, tout ce qui tracasse l'équipe et de livrer des grosses performances. Donc moi, je suis vraiment pas d'accord. Je pense qu'on va avoir un très beau match, moi, justement. Et Juan, ton avis ? Un Classico, c'est vrai que c'est toujours un match particulier ? Non, mais je rejoins les deux avis qu'il vient d'avoir. C'est forcément un match particulier. C'est un match de coupe. Donc évidemment que de faire du Real un grand favori, il faut peut-être aller là-dessus. Après, il y a la réalité de ce que proposent les deux équipes depuis le début de saison. Et là où je rejoins Pierre, par contre, c'est le supplément d'âme de Madrid. Et on l'avait encore dans la demi-finale face à l'Atletico. On a l'impression quand même que ces joueurs-là, ce maillot-là, offrent des choses qu'en tout cas, le Barça n'arrive pas à offrir depuis un petit moment. Si avec ce match contre l'Atletico, le problème, c'est que c'est tout le temps. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu le Real où je les ai vus en perdition et en fait, il n'y avait pas de révolte, quoi que ce soit. Il semble avoir un supplément d'âme que n'ont pas les Barcelonais cette saison. Et là, je rejoins sur le match de coupe. Mais en match de coupe, c'est l'âme des fois qui fait basculer le match. Donc moi, je vois le Real quand même favori là-dessus. Plus de talent. Pour plein de choses. Yo, 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 les amis. Dans quelques années, ça sera la finale, les amis. La finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real. Le Super Classico. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la finale, les amis. Ce classico entre le Barça et le Real. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas ce que nous parle de foot. Donc, si tu aimes ce que tu as des thématiques, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Barcelona et Real vont se retrouver en finale de la Super Coupe d'Espagne, les gars. Super Coupe. Franchement, ça reste un classico. Et même si ce n'est plus le grand classico entre Guardiola et Mourinho, Messi, Cristiano Ronaldo, ce n'est plus le grand classico qui a vraiment passionné le monde entier. Mais ça reste quand même un classico. Ça reste un classico. Moi, je pense que le Real est favori. Le Real n'est pas favori. Surtout que le Barça est moins bien. Le Barça a du mal à gagner ses matchs en Ligue 1. Le Barça a du mal à convaincre. Xavi est très critiqué. Xavi est très, très critiqué pour son jeu. Xavi est très critiqué pour son jeu, les amis. Lorsqu'on sait que Xavi vient de l'école Guardiola, de l'école Cref, ou en Cref, on est un peu étonné de voir Xavi produire sur le foot, produire un football presque défensif, un football qui ne marquait pas de but, un football qui n'est pas attrayant. C'est un peu étonnant, c'est un peu étonnant de voir Xavi produire sur le football. Parce que lorsque tu vois Xavi, tu vois Guardiola, tu vois le beau jeu, tu vois le Tchiguitaka. Mais Xavi ne produit pas le football attendu. Xavi est très critiqué et a juste titre. Parce que lorsque tu es le Barça, tu es attendu. Tu es attendu surtout par ton beau jeu. Tu es attendu surtout par ton beau jeu. Ce qui faisait en sorte que le Barça se distinguait des autres, c'est son Tchiguitaka, c'est son beau jeu. C'est son beau jeu. Et Xavi, pour l'instant, il n'a pas retrouvé ce jeu-là. Lorsqu'il a pris les commandes du Barça, il a promis du beau jeu. Je rappelle que Xavi a été champion d'Espagne avec une défense de fait. Une défense de fait, les amis. Donc, c'est un entraîneur qui est en contradiction avec ce qu'il a dit lorsqu'il a pris les commandes du Barça. Parce que lorsqu'il est arrivé, il a dit que non, je suis là pour produire du beau jeu, je suis là pour bien faire le jeu du Barça, etc. Mais on est entre deux comptes. C'est que c'est très loin de ce qu'il a annoncé au départ. Quant au Real de Madrid, le Real de Madrid, ce n'est pas une faute de guerre en termes de jeu, mais c'est efficace. Ça gagne la preuve. En LDC, ça fait qu'à tomber. Ça fait qu'à tomber en LDC. Ça a gagné tous ces matchs, 18 points sur 18 possible. 18 points sur 18 possible. Sachant qu'ils étaient dans la peau de Naples. Naples qui est sorti champion d'Espagne, qui a remporté au score de Tau. Donc, c'est vraiment une très belle performance. Actuellement, le Real est leader des Ligas, le Real de Madrid. Ils ont perdu Karim Benzema. Et lorsqu'ils ont perdu Karim Benzema, tout le monde prédisait l'enfer Real. Moi, le premier, moi, le premier, je savais que comme tu n'as pas Karim Benzema, ce sera très compliqué pour toi. Mais, Kalan Tchouti, c'est un coach miraculeux, c'est un coach qui arrive toujours à trouver les solutions. C'est un coach. Pour moi, c'est le meilleur coach du monde. On parle de Gouadiel, on parle de Yougan Klome. On oublie Kalan Tchouti. Kalan Tchouti, ce qu'il fait là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, les amis. Tu paies Militao, tu paies Kutoa, tu paies Karim Benzema. Et malgré ça, tu arrives toujours à construire une équipe compétitive. Il est très, très fort. Il est très fort dans le bricolage. Il est très fort dans le bricolage. Moi, je l'appelle Monsieur Bricole. Monsieur Bricole, il est très fort. Et lorsqu'il bricole, que Kalan Tchouti est très fort, il arrive toujours à trouver les solutions. Il arrive à optimiser son coup, à optimiser son effectif. Et la preuve, il a fait carton plein en LDC. Il est leader de la Liga. Donc, moi, je le vois favori face au basse. Après, c'est un classico. Un classico, il n'y a pas de favori. Même une personne qui est moins bien, lorsqu'il s'agit de classico, lorsqu'il s'agit de débit, la donne change. La donne change et il n'y a plus de favori. Donc, ça serait un match à part parce que c'est un classico. Mais, comme je disais en introduction, on est très loin du classico entre Pep Guardiola et José Mourinho. Pour ceux qui l'ont connu, on est très loin du classico entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo en termes de jeu. En termes de jeu, c'était vraiment de très grande qualité, de très très grande qualité en termes de jeu. Donc, on est vraiment très loin de cette époque-là. Moi, je trouve que le classico des années 2009, 2010, 2011, 2012, ça faisait rêver à l'époque de Guardiola Mourinho, Cristiano Ronaldo, Messi, ça faisait rêver, ça faisait salver. Mais, comme je l'ai dit, ça reste un classico et ça va se jouer. Ça sera toujours intéressant. En plus, c'est une finale. C'est une finale. Il y a un titre en jeu. Donc, moi, je vais regarder ce match. Mais, je vois quand même le Real favori par rapport au Bassa. Après, partagez-moi de tout le ressenti à commenter si ce match n'est pas encore fait. N'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de la cloche pour ne rien avec les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.